Le théâtre du CEP a vu le jour au début des années 70, une période particulièrement mouvementée sur le plan social. Les débats politiques de l'époque se sont invités sur cette nouvelle scène. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de politique au théâtre? La réponse est un peu dans la question, c'est-à-dire que le théâtre est toujours politique. Sur un thème politique, le professeur va enseigner, le journaliste va rapporter, va documenter, et au théâtre, on va toucher directement. Et ça ajoute une toute autre couche à la compréhension des choses du monde. M. Duceppe était un homme très engagé dans toutes sortes de choses, dont la politique. L'indépendance des gens, des peuples, l'affirmation de soi, et je pense que son théâtre représentait un peu tout ça. Il y avait autant des pièces pour rire que des pièces pour réfléchir, pour tenter de comprendre mieux le monde dans lequel on vit. L'une des toutes premières productions de la compagnie, Charbonneau et le chef, mettait en scène l'affrontement historique entre le premier ministre Maurice Duplessis et l'archevêque de Montréal sur fond de lutte syndicale. La pièce a été présentée plusieurs fois au fil des décennies. Vous défendez les lois et les droits des citoyens. Charbonneau et le chef était une pièce socialement très, très chargée, qui atteignait directement les gens au cœur. Et c'est exactement là l'ADN qui se retrouvait chez Duceppe. Cette grève-là a été importante dans l'histoire du Québec. Les gens réalisaient que le combat qui menait s'interpellait l'ensemble de la société. Ils interpellaient les gens qui assistaient à la pièce pour démontrer ce qui se passait, ouvrir les yeux aux gens. Et papa avait décidé d'inviter les grévistes à la pièce pour les soutenir, qui réalisent aussi qu'ils faisaient l'histoire. On ne se trompe pas en disant que la pièce Charbonneau-le-Chef a lancé la compagnie Jean Duceppe. S'intéresser aux enjeux sociopolitiques, c'est aussi prendre le pouls de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Oslo, de J.T. Rogers, raconte les négociations intenses entre Israël et la Palestine ayant mené aux accords d'Oslo. Monsieur, vous êtes ici parce que vous savez que les choses ne peuvent plus continuer comme ça. Que peu importe ce que vous pensiez personnellement, vous devez trouver une solution. Étant juif, séfarade, francophone, ce thème-là du conflit israélo-palestinien prenait beaucoup de place dans mes pensées, dans mes soucis personnels. Et je sentais de toute façon la sincérité chez tous mes collègues et auprès du théâtre. Personne ne va venir vous aider. Là, c'est la poudagée. Les enjeux politiques parlent de la vie de tout le monde et parlent de l'avenir de tout le monde. L'écologie, en 1990, était quelque chose dont on parlait, mais c'était un peu plus éloigné. L'ennemi du peuple, c'est quelqu'un dans un village qui dit « Moi, je pense que ce que vous faites, ça va détruire notre ville et notre pays. » C'était encore une fois de faire prendre conscience au public de Duceppe que ce sont des vrais enjeux. La planète sur laquelle nous vivons n'est pas un laboratoire et surtout, elle n'est pas remplaçable. Pétrole, c'est une fiction inspirée d'informations documentaires sur les études qui ont été faites par les compagnies pétrolières au sujet du réchauffement climatique. Ça nous faisait réaliser à quel point il y a eu des grands rendez-vous manqués. Donc, c'était une pièce, là encore, éminemment politique, une pièce urgente. Des choses comme Oslo, effectivement, ou Pétrole, ce n'est pas que fiction. C'est un moyen d'interpeller les gens. C'est questionner la société. Les spectateurs qui étaient très choqués de Pétrole, ils réclamaient des outils en sortant du spectacle. Plus on va être prêt à leur proposer des directions où aller, leur fournir des informations, plus l'impact du spectacle va durer longtemps dans notre société. Lorsque cette révolution-là vient du cœur des gens, elle devient essentielle et elle devient réelle. Et ça nous montre jusqu'à quel point la politique est importante dans nos vies. C'est important de le rappeler, de l'enseigner à quel point l'art, et le théâtre en particulier, l'art vivant, doit compléter tous les autres pans de l'éducation citoyenne. Au fil des décennies, les grands enjeux démocratiques ont occupé une place importante chez Duceppe. Aujourd'hui, plus que jamais, ils sont au cœur de sa programmation. D'aborder de front des thèmes sociaux, des thèmes politiques, ça fait vraiment du bien dans un grand théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada